Bonjour, un camping-paradis au ski, vous quittez le soleil de Martigues pour la neige de Morzine, il n'y aura pas de concours de tongs ce soir. C'est la première fois que vous vous exilez avec l'équipe ? C'est la troisième fois je crois, mais je trouve que c'est une des meilleures. On s'est exilé une fois en Corse en 2015, où c'était l'équipe du camping qui partait un peu faire le GR20, et puis on avait fait un petit crossover avec ma camarade Minimati. Avec Joséphine ? On était donc parti dans l'univers d'un Joséphine avec les garçons. Et ça avait donné un épisode, on était sur le mariage de mon ex, Ariane, qui était joué par Jennifer Loré. Donc on avait fait deux petites escapades, mais l'escapadoski c'était quand même à la fois un cadeau pour nous, de nous permettre de vivre une expérience très différente, et puis de nous habiller pour une fois, de pouvoir mettre des données et de ne pas dire j'ai froid sur le tournage, ça c'était un vrai plus. Et puis un cadeau aussi pour les téléspectateurs, de les remercier, de leur fidélité, en leur offrant un épisode un peu bonus, un peu spécial, qui sort de l'ordinaire. Il a été compliqué ce tournage ? Ah ça a été un tournage épique, je pense que dans l'anthologie de la télé, il y aura eu le tournage de Bénure, et puis il y aura eu le tournage de Camping Paris. Non, non, mais c'est vrai qu'en fait, dans tous les cas, un tournage à la montagne, c'est compliqué, parce que c'est une logistique très différente, il y a des conditions évidemment, sans doute, météo, qui peuvent être parfois compliquées, et puis déplacer une équipe de tournage composée d'une centaine de personnes, plus le matériel qui va avec, pour monter sur des pistes, pour aller dans des restaurants d'altitude, etc. C'est forcément une logistique qui est beaucoup plus lourde que tournée en centre-ville, ou dans un appartement, ou dans une salle de restaurant. Bon ça c'est en temps normal, déjà c'est compliqué, mais... Ça c'est en temps normal, c'est déjà beaucoup plus compliqué, et puis c'est vrai qu'on a eu cette petite aventure Covid qui est venue frapper à notre porte. Alors on la voyait arriver, on a préparé le film en février 2020, j'étais à Morzine avec mon équipe, et c'est vrai qu'on voyait arriver les infos, ça partait de Chine, puis ça arrivait en Europe, puis ça arrivait en Italie, puis ça a commencé. On se dit bon, ça commence à se rapprocher, donc bon, on y va, mais on avait peur. C'est un peu cette réplique, j'y vais, mais j'ai peur. J'y vais, mais j'ai peur, bien sûr, je l'ai bronzé. Et puis malheureusement, au bout d'une semaine, le confinement est tombé, donc voilà, après une semaine de tournage, on est rentré chez nous, avec la peur au ventre, parce qu'il y avait quand même cet effet, on ne sait pas ce qui va se passer, c'était quand même un truc de dingue, donc il y avait un petit côté Walking Dead, un peu, c'est le début de la fin du monde, on va être enfermé chez nous. Bon, il y avait quand même beaucoup d'inquiétudes dans les yeux de chacun de savoir ce qui allait se passer dans les prochains mois et les prochaines semaines avec cette histoire de Covid. Et puis en même temps, il y avait le truc de dire, mais est-ce qu'on va revenir ? Est-ce qu'on finira un jour ce film ? Ou est-ce que tout ça est fini ? Est-ce que voilà, bon. Donc du coup, c'était une ambiance très particulière quand on est reparti. Vous êtes reparti au bout de combien de temps ? Et puis on est reparti en vrai qu'en janvier 2021, parce qu'il fallait attendre après le retour de l'hiver, attendre le retour de la neige. Et puis ça a été malgré tout une reprise compliquée aussi, parce qu'on était à Morzine avec nos correspondants sur place, les collectivités, la mairie, les commerçants, les restaurateurs, tous les gens qui ont contribué aussi à la réussite de ce film et à la fabrication de ce film, qui eux vivaient les différentes annonces gouvernementales qui éloignaient l'ouverture de la station et de la saison pour à un moment entendre qu'ils n'ouvriraient pas de l'année. Les remontées mécaniques ne marchaient pas ? Voilà, les remontées mécaniques ne marchaient pas. Donc on a vécu tout ça avec eux. Alors, ils ont été adorables, ils nous ont accompagnés, ils ont ouvert des pistes rien que pour nous, ils ont préparé des pistes rien que pour nous. Mais c'est vrai que c'était tout ça dans une station déserte, parce que les touristes n'étaient pas là, les étrangers n'étaient pas là. Et c'est vrai que c'est aussi des stations qui vivent avec une clientèle européenne. Donc c'est vrai que ça a été plein de moments assez particuliers. Mais avec, en tout cas, que ce soit l'équipe artistique, technique, production et la ville de Morzine, il y avait une vraie envie d'aller au bout et d'offrir aux gens justement ce film de vacances, ce film de ski que les gens n'ont pas pu vivre l'année dernière en ne pouvant pas partir. Allez, le voilà cet épisode. C'est ce soir, ça fait 15 ans que vous êtes Tom, le gérant du Camping Paradis. 15 ans et un succès fou. Après un petit passage à vide, Camping Paradis a battu des records lors des dernières diffusions jusqu'à 5 300 000 téléspectateurs. Et là, on n'était ni sous couvre-feu ni confinés. On ne peut pas dire que c'est grâce ou à cons de ça. Ça vous a rassuré de voir ce succès ? Vous avez pensé à un moment que TF1 allait arrêter la série ? On y pense parce qu'au bout d'un certain nombre d'années, on se dit que forcément, notre tour viendra. Et c'est normal. Des séries qui vivent plus de 15 ans, il y en a peu, mais il y en a peu. On en fait partie. Il y a forcément des interrogations. Alors c'est vrai que dès qu'il y a une petite baisse d'audience, on s'inquiète et puis en même temps, on se rend bien compte que finalement, malgré tout, même quand on a vécu des baisses d'audience, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas à rougir des audiences globales de la chaîne en fiction et parfois même sur des programmes unitaires, des programmes inédits, avec une vitrine et des castings prestigieux. Donc malgré tout, on offre aujourd'hui une fiction qualitative, installée dans le cœur des gens. Donc malgré tout, même quand il y a une petite érosion dans l'audience, déjà c'est très rassurant de voir qu'elle revient au bout de quelques épisodes parce qu'on travaille pour et on essaye de livrer des épisodes de qualité. Et puis on se rend compte surtout que même quand ça baisse, ça reste à des chiffres tout à fait encore acceptables. Il n'y a pas de catastrophes, il n'y a pas eu de chiffres où on se dit « mon Dieu, on met les deux pieds sur le frein, ça y est, c'est fini ». Non, on est toujours sur des parts, fameuses parts ménagères, autour des 20% des achats. La femme responsable des achats de moins de 50 ans. Aujourd'hui, exactement. Parce que c'est vrai que souvent, de 20 à 50 ans qui sont en charge des achats. Donc voilà, on est en tout cas sur ce marché-là encore très dynamique. Mais vous y pensez à la fin de la série ? On y pense tous, bien évidemment. Mais en même temps, j'y pense depuis le premier épisode parce que forcément, quand j'ai commencé ce projet-là, je n'imaginais pas en faire pendant 15 ans, je n'imaginais même pas en faire pendant 5 ans. Donc c'est vrai que chaque année, on se remet en question de se dire « bon, c'est peut-être la dernière année parce que les gens vont en avoir marre ». Et ça sera de toute façon le seul coup près. C'est le jour où les gens en auront marre de Camping Paradis. Ça se ressentira. Et voilà, ça sera le moment d'arrêter et pour nous et pour TF1. Et ça sera une parenthèse de vie qui aura duré un paquet d'années. Je vais vous poser une question, Laurent Hournac, qui ne va probablement pas vous faire plaisir. J'y vais quand même. Quand vous regardez ce qui se fait aujourd'hui, je ne vais même pas parler des séries américaines, mais en France, le bureau des légendes, 10% validé plus récemment. Vous ne vous dites pas, là, avec Camping Paradis, on ne joue pas forcément dans la même catégorie ? Ah, on ne joue pas dans la même catégorie. Ah, c'est assumé. Et heureusement qu'ils ne jouent pas dans la même catégorie que nous. C'est-à-dire que si aujourd'hui, des programmes qui ont deux ans d'existence produisent de la même façon que des séries qui ont 15 ans, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut qu'eux se remettent en question. Nous, on ne se remet pas en question dans le sens où on ne va pas essayer de faire du neuf avec du vieux. Ça serait ridicule. On ne va pas essayer de rajeunir les acteurs. On ne va pas essayer de changer le format, de raconter autre chose. Il faut assumer aujourd'hui, nous, d'être une fiction, entre guillemets, installée, un peu vieillissante en termes de ce qui se fait par rapport à aujourd'hui, mais ce qui est normal. Et en même temps, une fois de plus, on ne peut pas chercher à d'un coup se transformer Camping Paradis en un rythme de réalisation, de style d'écriture, comme valider ces deux mondes, deux salles, deux ambiances. Il faut l'assumer complètement. Et c'est normal qu'aujourd'hui, l'offre, elle évolue. Mais malgré tout, on se rend compte que quoi qu'il en soit, il y a un public aujourd'hui qui regarde Valider, il y a un public qui regarde Camping Paradis. Et dans ce nombre-là, il y a des gens qui regardent les deux et qui sont accrochés aux deux. Et c'est ça qui est formidable en même temps dans la fiction. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, ce n'est pas nous qui révolutionnons ou qui secouons le monde de la fiction. On est une fiction très installée. Et ça serait une erreur aujourd'hui de vouloir faire du Valider ou du 10% avec du Camping Paradis. Ça serait là, je pense, notre plus grosse erreur qui nous amènerait vers la sortie. Quand on joue le même personnage depuis 15 ans, on a forcément une étiquette. Est-ce que vous pensez que ça vous empêche de faire autre chose qu'on ne pense pas à vous, du coup ? J'adorerais faire Valider saison 3 en tant que rappeur quarantenaire qui se lance dans une nouvelle carrière. Vous avez la casquette, là, déjà. Oui, j'adorerais. Le sweat à capuche. Et puis c'est ma culture, donc c'est vrai que j'adorais. Mais blague à part, évidemment que ça marque, un personnage de fiction. Mais ça ne veut pas dire... En fait, c'est... À partir du moment où on endosse le rôle encore et qu'on le tient encore, c'est sûr que l'étiquette est là. Les choses évoluent le jour où le rôle s'arrête. En fait, c'est à partir du moment où je ne serai plus Tom Delorme, à partir du moment où le Camping Paradis n'existera plus, ça sera le moment pour moi de réfléchir à vraiment d'autres rôles, à faire vraiment d'autres choses. Vous n'y pensez pas aujourd'hui ? Je n'y pense pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, en tout cas, je le fais de façon ponctuelle. Après, évidemment, quand on a passé 15 ans, 20 ans dans une série, je ne repartirai pas sur une autre série. Je ne repartirai pas 15 ans dans une autre série parce que j'aurais passé mon tour, je pense. Après, nos carrières sont faites de contre-exemples. Mais je me dis, voilà, moi, le côté série, j'aurais eu la chance de faire cette série qui est Camping Paradis. Je ne pense pas qu'on m'envoie un deuxième signe comme ça du destin de dire, tiens, faisons une deuxième pendant encore 15 ans. Je n'y crois pas trop. Qu'est-ce que vous ferez alors ? Je ferai autre chose. Vous refaire la présentation ? Non, mais je ferai des unitaires. Je ferai du théâtre. Je ferai de la réalisation. Je réalise aujourd'hui. Il y a encore plein d'autres choses. Et puis, je ferai des choses moins visibles du grand public par rapport à la force de frappe que peut avoir une fiction en prime time sur TF1. Mais ça ne veut pas dire que les carrières s'arrêtent, qu'on ne fait plus rien, qu'on est malheureux, qu'on est triste. C'est juste que les choses évoluent. J'aurais passé, voilà, ça fait presque plus de 15 ans que j'ai commencé sur TF1. Mais c'est évident qu'il y aura d'autres choses. Et c'est normal. Et puis, ça ne sera peut-être plus des premiers rôles. Ça sera des rôles secondaires parce que j'aurais vieilli, parce que j'aurais une autre tête, parce que j'aurais faim. Voilà, nos métiers sont faits d'incertitudes. Mais c'est ça aussi qui fait que nos métiers sont excitants. Merci beaucoup d'être venu, Laurent Renac. Merci beaucoup. Merci beaucoup.